Une manière de terminer cette saison en douceur, après le grand roche estival. Des rencontres littéraires où il est possible pour les touristes en villégiature de croiser des auteurs principalement régionaux. Roman d'amour ou policier, poésie, voyage, nos écrivains ont du talent et ils veulent le faire savoir. A l'exemple de Stéphane Marais, il nous raconte en une dizaine d'ouvrages l'aventure de sa vie, un tour du monde durant 4 ans avec sa femme et ses 3 filles. C'est avec un grand plaisir qu'il participe à cet événement. C'est une clientèle qui doit être plus proche du livre que juillet-août où là ils viennent en vacances, ils ne pensent pas du tout à la lecture, ils se décontraillent. Alors que 7 ans, c'est des retraités, ce sont des personnes qui récupèrent la maison secondaire, ils sont beaucoup plus cool, on va dire, beaucoup plus détendus. Mais Saint-Palais-sur-Livre n'est pas un simple rendez-vous littéraire. Durant quasiment tout le mois de septembre, ce sont près d'une soixantaine d'artistes qui vont venir présenter leur art. Des peintres, photographes, recycleurs en tout genre ou comme ici, devant sa roulotte d'itinérant, l'artiste multicarte Louis-Jean-Marcel Ognon. Musicien, comédien, peintre, c'est en sa qualité de sculpteur qu'il est présent. L'argile est son élément de jeu. Je suis né en caravane, donc j'appartiens à une population, aujourd'hui on a qualifié de Zigan de France. Qu'est-ce qui fait que finalement aujourd'hui je me consacre qu'à des regards, qu'à des visages ? Peut-être c'est là l'identité de Zigan, elle est là dans le fait de ces personnes qui regardent, qui regardent le monde qui passe et sans pouvoir intervenir. Une rentrée littéraire et artistique riche à Saint-Palais-sur-Mer où les organisateurs nous promettent chaque semaine jusqu'à la fin du mois des rencontres insolites avec des artistes et auteurs au parcours atypique. Une manière ici de terminer cette saison en douceur. Merci d'avoir regardé cette façon !